Salut les amis, c'est Fatalbox, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream Match Day qui sera également rediffusé un peu plus tard sur ma chaîne YouTube. Vous le savez maintenant, on commence à prendre l'habitude toutes les semaines. On se retrouve aussi tout tranquillement pour un petit Match Day ensemble. Et là aujourd'hui le thème c'est questions réponses. Donc n'hésitez pas, j'ai laissé des messages sur les réseaux sociaux, j'ai eu quelques questions, j'y répondrai tout à l'heure. N'hésitez pas si vous voulez venir dans le chat à poser vos questions, je suis là pour vous aider. On va se lancer tranquillement ensemble dans ce Match Day. On va essayer là déjà tout de suite de trouver un match avec les amis brésiliens. Ce serait vraiment sympathique. Hier je dois vous dire que j'ai testé l'autre camp, le camp à domicile, et c'était plutôt compliqué. Donc là je vais prendre le camp extérieur et Flamengo. Parce que déjà j'adore cet attaquant Gabriel Barbosa et ça m'a l'air d'être une équipe, voilà, pas mal. J'ai vu vos questions concernant le choix des camps, etc. Donc j'y répondrai bien sûr. Tout à l'heure on va essayer là assez rapidement, comme il est 17h quasiment tout rond, de trouver si possible un match parce que ce serait vraiment bien. Voilà parce qu'avec ce Brésil on connaît. Là je ne sais pas si vous avez joué hier et avant-hier, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de trouver des matchs. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur ce Match Day championnat brésilien. Il est intéressant, je pense que c'est peut-être dû au fait que, en fait, ce n'est pas de recruteur, ça au Polo, au Corinthian, ça en soi. Je veux dire, on reçoit là cette semaine, vous le savez, des recruteurs, là voilà, vous le voyez, championnat brésilien deux fois. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour faire des recrutements, du coup, avec ça, chers amis. Pour rappel, je vous le rappelle de manière générale, ça j'ai déjà vu pas mal d'erreurs à ce sujet, Match Day cette semaine, pour les nations, ce sera du lundi au dimanche. Tout bon sur le mode Match Day du menu principal. Ah super, un match. Quant au Match Day championnat brésilien, il a bien lieu, donc depuis lundi à aujourd'hui, sur le menu principal, le menu e-football Match Day, et de jeudi à dimanche, je vous le rappelle, de jeudi à dimanche, dans le menu MyClub, MyClub Actualité. C'est important, ne croyez pas qu'il a disparu, le jeu, etc. Voilà, Match Day, il est toujours là, il est toujours là, ne vous inquiétez pas. Ah ben, le dernier, merci, merci de m'avoir suivi, c'est sympathique, il y a également, je vois aussi, ah ben là, voilà, Villerenard et Lupio, merci les amis, merci de rejoindre la Team Fatale aussi, voilà, sur Twitch, on essaye de faire au mieux, toujours, toujours les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou même tout simplement à venir dire bonjour dans le chat, ça fait plaisir. Voilà, moi je suis content de vous voir, n'hésitez pas à venir discuter, allez, on va lancer ce match international contre Flamengo, on va essayer de prendre notre petite victoire, Match Day sur le championnat brésilien, histoire de prendre à minima les deux recruteurs, et surtout pouvoir faire, voilà, pouvoir faire, enfin, pouvoir regarder, entre guillemets, la finale tout à l'heure et prendre jusqu'à 10 000 GP à la place de 5 000. Je l'expliquerai tout à l'heure, je répondrai à 2-3 questions également qui sont venues dans le sens là, une question notamment que j'ai reçue en privé. Ah, l'ami Papy, il est bien sûr dans le chat, le Brésil, le championnat de cœur. Ouais, c'est sûr, je n'ai pas eu de bonne expérience hier, je dois vous le dire, avec le championnat brésilien, ça n'a pas été très cool, ça n'a pas été très cool, mais là, j'ai déjà hâte de remettre la main, voilà, sur ce petit Match Day, parce que, tout simplement, j'ai fait quelques matchs, je suis totalement honnête avec vous, j'ai eu un peu de temps, cet après-midi, entre 2-3 autres trucs, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal sur MyClub, c'était, voilà, j'espère la retrouver, mon gameplay normal, voilà, de Match Day, qui est, moi j'aime bien le gameplay Match Day, je trouve cool, il est un peu meilleur, à mon avis, que le gameplay MyClub, il y a un peu moins de trucs, foufou, mais après, c'est normal, dans MyClub, les joueurs qui sont montés, ils sont boostés à 80, tous au-dessus de 90, c'est normal que, ça génère un peu des, des dingueries, ça, c'est clair, ça, c'est intéressant, c'est intéressant, allez, on va essayer de se concentrer dans ce match, et entre celui-ci et le second, je répondrai à votre première salve, entre guillemets, de questions, le croquage sévère, le croquage sévère, à toi aussi, tu galères avec le match Day, Brésil, après, c'est bien, tu vois, parce que ça, je sais pas, c'est différent, c'est différent, j'ai pas l'impression que c'est des, matchs 3 étoiles, que je connais aussi dans MyClub, je sais pas, c'est bizarre, bizarre, c'est, je pense qu'il faut s'y habituer, voilà, c'est un autre style, peut-être un peu moins de physique, je sais pas, mais après, hier, j'avais ça au polo, donc là, forcément, j'espère que ça va aller mieux, voilà, avec Flamingo, et surtout avec l'ami Gabriel Barbosa devant, l'ami Gabriel Barbosa, allez, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça m'a pas fait, chers amis, il faut y aller, voilà, tranquille, ça va sortir, ça, on va essayer de se mettre tranquillement dans le match, tout bien, tout bien ensemble, chers amis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'essayerai de répondre vraiment à tout, donc, c'est l'occasion d'en profiter, parce que je vois beaucoup de commentaires, sur mes vidéos, sur YouTube, voilà, où beaucoup de monde demande, ouais, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, match day, etc, etc, là, c'est l'occasion, vous pouvez poser vos questions en live, on peut approfondir certains sujets, si vous le voulez également, je ne dis pas à tout connaître, mais je pense que là, j'ai bien bien saisi ce qui se passe sur match day, notamment la partie match day, qui est forcément la plus compliquée, avec les notes d'effectifs, etc, allez, ça va rentrer, oulala, la finition, c'est compliqué, ah bah merci, merci, merci Aljada, merci déjà de m'avoir suivi ici aussi, et puis de venir dire bonjour sur le chat, j'espère que pour toi, ça se passe bien, si tu, ça se passe bien à PES, ça se passe bien, comme tu en as envie, voilà, il faut prendre du plaisir, moi je dois vous dire que les petits matchs que j'ai fait de my club cet après, j'ai pas pris trop de plaisir, j'ai fait deux victoires, un nul, une défaite, j'ai fait un quatrième match même, et c'était pas, c'était vraiment pas fameux, même dans les victoires, j'ai pas pris trop de plaisir, ça là, le gameplay match day, là, tout de suite, tu sens que c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, et il est encore mieux, je trouve, cette année, je pense qu'il va valoir vraiment essayer de se concentrer, pour ce qu'ils peuvent, à ces horaires là, sur match day, après, my club, on verra, avec la mise à jour qui va venir, le 24 octobre, chers amis, donc on a encore, voilà, on a encore deux semaines, deux semaines, elle est patient, deux semaines et un jour, pas mal, l'arrêt du gardien là, c'était propre, beaucoup de plaisir, depuis les années, c'est clair, c'est clair, je l'ai retweeté encore l'autre jour, je l'ai retweeté, je l'ai tweeté l'autre jour, ça semble, ça respire le football, ça respire le football, c'est clair, c'est clair, allez, voilà, cette animation, quand le gars, il se prend la balle dans les robignons, je l'en avais parlé déjà, quand j'avais testé la version Gamescom, elle est beaucoup trop présente, alors c'est une belle animation, il est vraiment bien faite, mais mon dieu, mon dieu, c'est un peu, c'est vraiment, elle est surutilisée, ah bah propre, 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 très bien ça, très bien, allez, bon alors, au niveau de la taille, on va quand même essayer de la jouer sur Barbosa, on va voir ce que ça donne, c'est pas le plus grand, mais il a du physique, voilà, allez, là je tente avec ma tactique habituelle, ouh jolie, belle frappe, bravo, 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 vraiment une belle frappe, on va la laisser, si je veux la laisse, non, il la laisse là, tant pis, allez, continue, ah mais c'est Guerrero, c'est le, le Pérubien, la légende, oh là 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 là, quel dommage, j'ai dormi là, sur cette action, c'était incroyable, allez, chers amis, je vais pas commencer par une défaite tout de même, ça va pas ça, mais tu rigoles ou quoi, oh là là, terrible, après on ira prendre la France, on ira prendre la France, on essayera, voilà, de faire des petits matchs avec la France, où on joue souvent du coup, la Belgique, pardon, ou le Portugal, j'ai vu beaucoup de très bons joueurs jouer avec le Portugal, voilà, hier, difficile là, devant ce match, j'ai une finition, vraiment en mode galère, tu vois, ah là, Diego, il est bon pourtant, Diego, l'ancien du Werder Bremen, il est vraiment, il est vraiment dans le dur, vraiment dans le dur, tout comme moi, voilà, chez les amis, ça a été très difficile, cette première période, il y a eu deux gros crocages, je pense que, ça aurait pu finir autrement, on va aller écarter un peu tout ça, voilà, hop, lui, il est un peu, ouais, j'ai pas envie de dire pourri, parce que c'est pas le mot, mais, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile, mon MR là, non, attends, compliqué, compliqué, ah, mais ils sont pas des MR en fait, ou, on va faire ça alors, on va faire ça, on va faire ça, on va bien trouver un MLD là-dedans, ah, Pitinho, hop, et puis ensuite on les montra, au nécessaire, voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti, allez, on continue, l'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période, les changements tactiques, je le répète souvent, je vois peu de monde en faire, quand on est mené, c'est nécessaire, tu peux pas, ignorer le fait que tu perds, et puis rien changer, ça va aller mieux, tu vois, c'est chaud, allez, c'est chaud, c'est chaud, ouais, là, vraiment, devant, c'est un peu chelou, un peu chelou, on se rapproche de n'importe quoi, du point de vue tactique, c'est sûr que tu es, donc on me dit, il faut bien t'y connaître au niveau tactique, c'est clair, c'est clair, t'as pas le choix, je pense, après, voilà, ça dépend, dans MyClub, t'as les tactiques prédéfinies sur certains coachs, qui sont quand même, qui passent vraiment crème, mais c'est vrai que ça t'apporte un point supplémentaire, et d'ailleurs, il y a MCAS, qui nous a fait en début de saison, un tuto tactique, les amis, de très haut de volée, donc allez voir, allez voir ces tutos-là, la tuerie, la tuerie, ah bah Choumi, bonjour, bonjour, mon cher ami Choumi, bah voilà, bah voilà, il est là, ah, et l'amitié tuto, oh là là, il y a toute la troupe, c'est sympa les gars, merci, merci de passer, merci d'être là, c'est cool, vous voyez, je galère, je galère, c'est fatal, c'est un oubli, c'est que jouer avec des teams 5 étoiles, c'est ça en plus, c'est ça, ah bah merci Eldada, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil de ta part, ouais, Mister Quinton, voilà, Mister Quinton, MCAS, au niveau des tutos, tactique, technique, c'est quand même, c'est top, il y a Widdance aussi, n'hésite pas à voir les quelques tutos qu'il a fait, avant de, voilà, sur ses dernières vidéos, qui seront ses dernières vidéos sur la chaîne YouTube, tu peux aussi aller les voir, ils sont vraiment sympathiques, c'est vraiment des superbes, cher Choumi, tu es là pour passer le mur du sang, c'est sûr, oh la la, c'est terrible, je ne suis pas là pour les connexions des Espagnols, tes joueurs ne sont pas mous, ils sont mous, allez, cher Vitigno, j'ai un gros doute, j'ai un gros doute, ouais, c'est chaud là, oh la la, bon, on va passer à la solution un peu plus offensive, chers amis, voilà, pas le choix, pas le choix, il y a la ramasse, cher Fatal, Rodinet, tiens, ça fait longtemps, je ne vais plus jouer, voilà, on va laisser l'adversaire continuer, de toute façon, il va falloir que je me bouge là, parce qu'il faut au moins que je prenne, il faudrait que je me prenne ces mille points, histoire de pouvoir regarder, entre guillemets, la finale tout à l'heure, et puis prendre ces GP supplémentaires, voilà, qui sont, ah, salut, Tiki Taka, bienvenue, merci aussi, salut Alex, salut, bienvenue les gars, bienvenue, merci de passer là, j'ai mon adversaire qui vous fait un peu pas si hanté là, sur le premier match, où il y a un peu de, un peu de difficulté, voilà les gars, n'hésitez pas, c'est sympa que vous passiez sur le chat, on est en bonne compagnie, il y a du bon monde, il y a du bon monde, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant le mode matchday, j'essayerai d'y répondre de mon mieux, de mon mieux, allez, on va passer en offensive déjà, pour la vue qu'il lui a mis là, c'est difficile, oh le super cancel qui est rentré, mais je fais quand même une mauvaise passe derrière, c'est magnifique, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, allez, ça finit au fond, oh non, c'est terrible, pas trop galère de trouver des adversaires, bah écoute non, comme j'ai lancé, ah salut le doge aussi, écoute non, comme j'ai lancé en fait tout de suite à 17h, il y a des gens qui étaient chauds aussi sur le Brésil, donc c'était bien, j'avais un peu peur, mais hier ouais, c'était un peu plus difficile de trouver des adversaires, là voilà, pour ce matchday championnat brésilien, mais là ça va, ça allait très bien, tout du moins pour le premier, on verra, on verra encore tout à l'heure, si ça va, continue à être le cas, voilà, mes joueurs ils tournent autour, du pot, on va essayer de refaire un changement là, parce que c'est, on va remettre un petit pressing intégral, il va falloir s'y mettre, parce que là c'est tout le, combat de MMA, comme dirait la Michoumi là, qui s'est passé au milieu de terrain, c'était tendu, qui s'est passé ces dernières minutes, tranquille, bon, qu'elle passe, horrible, je gère pas bien mon match, je vous l'avoue, allez, allez, ah, Titito, l'ami Titito, c'est comme j'ai dormi, j'ai vu tout à l'heure, sur Twitter, je ne te suivais pas encore, donc voilà, allez voir, l'ami Titito, monsieur en or, Terribles images, le duel aérien, qui risque de coûter cher, non, descends pas toi, mon défenseur là, qui avait reculé, mais incroyable, incroyable, de retour de Suisse, PES t'as pas trop manqué, bah oui, bien de retour de Suisse, mais par contre, ouais, PES en fait, je l'avais pris avec, j'ai pu faire du coup, deux, trois matchs, et surtout me connecter, une fois tous les jours, histoire de ramasser, tu vois, en mode radin, de tout ramasser, les bonus quotidiens, quoi, mais si quand même, si quand même, bon petit jeu, faut pas, PES, petite dose quotidienne, c'est toujours sympathique, toujours sympathique, allez là, monsieur l'adversaire, que fais-tu, c'est des changements, ticotac, techniques, tout ce qui bouge, là, il se sent, ouais, allez, 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 quand on finisse ces trois dernières minutes, ce calvaire de match, voilà, là, il y aurait des gens qui crient au script, qui te dirait, ouh là là, l'adversaire a fait deux tirs, il a mis un but, t'en as fait dix, t'en as mis zéro, ben non, j'ai juste, j'ai pas bien joué, c'est tout, j'ai pas bien joué, ah oui, c'est certain que c'est de la faute, je m'y, ça, je m'y, c'est toujours de sa faute, bon allez, l'adversaire, ils nous font des rigolades, là, les adversaires, c'est impossible, bon, il y a un grand là-bas, mon défenseur central, bim, oh, l'animation, là, la tête, elle était trop belle, ah, tu vas avoir les U21 de l'équipe de France, c'est cool ça, c'est cool, tu nous diras, c'est qui le gros joueur de l'équipe de France, allez, la dernière, la dernière, ah bah non, tu vois, je me fais, je me prends un petit coup d'amma pour finir ce match, c'est propre, c'est propre, c'est propre, allez, on ira lancer le prochain, on va aller prendre l'équipe de France, parce que là, c'est, oh là là là, difficile, très difficile, c'est plus le gars, 30% quoi, oui, mon cher Papi, je stream avec la Normédia, pourquoi, il y a un problème de qualité, ah ouais, Awar, Gendouzi, Edouard, celtique aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bah écoute, j'ai l'impression que c'est le Guerrero du Pérou, non ? Attends, je vais aller vérifier, je vais aller vérifier, je vais aller vérifier, parce que du coup, c'est bien ça, quand il a marqué, je me suis dit, est-ce que c'est lui ? Et oui, c'est bien lui, il joue encore, il est encore actif, il a 35 ans, il a 35 ans, la légende, une vraie légende, ce joueur, exceptionnel, exceptionnel, ah bah top, merci, merci Papi, bon, on va sortir de ce traquenard, championnat brésilien, on aura pris les deux recruteurs, c'est déjà le plus important, et voilà, je vais en profiter du coup, pour répondre à quelques-unes de vos questions, qui me demandaient justement, comment je choisis mon clan, alors attends, je vais prendre, salut Fatal, comment tu choisis ton clan, le plus fort de Luc, et bah écoute, ça dépend, je vais te dire que ça dépend, ça dépend du temps en fait, qui est à ma disposition, si je me rends compte, que j'ai pas de, si j'ai vraiment pas le temps, tu vois, je vais me faire juste un match, ou genre, il est déjà 19h20, quand j'arrive, c'est bien simple, je prends le camp, que je suppose le plus faible, donc, où normalement, il devrait y avoir le moins de monde, ce qui fait qu'en fait, je trouve un adversaire rapidement, là c'est vraiment, si je suis à la bourre, tu vois, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le camp, où il y a vraiment la, ouais, qui est entre guillemets le plus faible, ou le moins populaire, voilà, où tu penses que du coup, il y aura le moins de gens qui le prendront, comme ça, tu trouves un match facilement, maintenant, si tu as beaucoup de temps, moi ce que je te conseille, voilà, forcément, déjà sur le match day, voilà, du normal, le match day, en passant par le menu principal, c'est de prendre du coup, le camp, voilà, avec lequel tu es le plus à l'aise, ce sera certainement aussi, peut-être le plus fort, voilà, mais prends le camp, qui, avec lequel tu es à l'aise, avec lequel, par exemple, tu vois, qu'au niveau de ta formation, ça passe bien, etc., maintenant, voilà, comme dit, tu n'as pas le temps, prends le moins populaire, parce que, tu risques de mettre du temps à trouver des adversaires, ça, c'est très clair, voilà, ensuite, attends, alors, qu'est-ce qu'on a d'autres, tout, tout, Boris, comment faire le choix de camp, qui te fera faire le plus de matchs rapidement, ben voilà, en fait, ça répond, ça répond à ta question, c'est, tu prends le camp, que tu penses qui sera le moins populaire, je veux dire, après, au niveau des équipes, tu vois, tu sais que, même si l'Inter, c'est très populaire, là, juste, ce sera plus populaire, on a eu l'exemple, tu prends ce camp-là, tu vois, donc là, c'est, je pense, cette semaine, c'est de prendre le camp domicile, du côté du Brésil, et de prendre également, le camp domicile, du côté de l'Euro, quoique, il y a quand même beaucoup de joueurs, et des amis de la Belgique que je salue, bon, c'est assez équilibré cette semaine, voilà, donc, mais pour faire le plus de matchs rapidement, prends le plus faible, voilà, comme d'habitude. Ensuite, pour le camp que je choisis dans MyClub, c'est-à-dire le camp que je vais choisir pour les matchs du jeudi au dimanche, là, par exemple, dans le cas du championnat brésilien, eh bien, je ne me base pas forcément sur le plus fort, etc., je me base sur les joueurs que je veux avoir, ou que j'ai déjà. Par exemple, si je prends l'exemple Inter, non, je vais prendre l'exemple Atletico, Real Madrid, moi, j'avais joué toute la semaine, en fait, avec le Real Madrid, tu vois, j'ai joué toute la semaine avec le, pardon, avec l'Atletico, parce que, voilà, dans mon équipe, j'avais déjà parté, j'avais déjà coqué, etc., donc, du coup, en fait, j'avais joué avec ces joueurs-là, parce que je les aimais bien, etc., donc, c'était, ouais, c'était la meilleure solution, on va dire, la meilleure solution pour moi, donc, j'avais pris de l'Atletico, c'est vraiment, c'est plus, ouais, c'est un peu plus compliqué, le choix, les choix à faire, concernant le matchday, concernant le matchday, Mike, c'est plus en fonction des joueurs que tu as, ou que tu aimerais avoir, tu vois, si maintenant, tu sais que le matchday, prenons, ça va être Bayern contre Leverkusen, mais, on va dire Bayern contre Schalke, mais toi, t'as envie de paquer Harry, t'as absolument un Schalke, et tu sais que tu vas faire trois tirages du côté de Schalke, ben, du coup, prends Schalke toute la semaine, tu vois, tu prends Schalke toute la semaine, et puis, et puis, du coup, tu le mettra bien, parce que tu auras plus de joueurs, je l'ai dit, tu auras beaucoup plus de joueurs, parce que, du coup, voilà, selon la technique que je vous ai donnée, tu fais, pour le camp que tu as choisi, tu vas faire tous les tirages, tu vas pas essayer de cibler les joueurs, tu vas faire tous les tirages pour un max de joueurs, et pour le camp, l'autre camp, tu vas simplement faire des tirages ciblés pour maxer certains, voilà. Tiki Taka, tu pourrais expliquer la diff entre regular et boosté, ben, boosté, c'est simplement, voilà, des cartes qui ont été, qui ont reçu plus, des statistiques ont été simplement montées, voilà, des joueurs, qui c'est, les boosts, en fait, ont lieu deux fois dans la semaine, une première fois le lundi, avec les équipes sponsorisées, donc là, c'est Konami qui choisit arbitrairement, ou selon le calendrier, voilà, matchday maintenant, de mettre certains joueurs, en équipe, en équipe en vue, donc les mettre en avant, donc ça te fait des boosts, voilà, ils créent des cartes de joueurs qui sont plus fortes que les cartes normales, et puis ensuite, t'as le jeudi, c'est l'équipe de la semaine, donc celle-là, c'est par contre, les joueurs qui ont mieux performé le week-end d'avant, voilà, donc c'est-à-dire des joueurs qui ont, qui ont vraiment performé de ce côté-là. Ah ben, salut Lupio, merci, et bienvenue à toi aussi, merci de m'avoir suivi ici, voilà, donc si t'as des questions aussi, n'hésite absolument pas, voilà, j'espère que ça, c'est clair pour vous, ah ben la Maison Grenat, bienvenue, bienvenue, s'il y a des fans de Metz, là, dans le paquet, allez voir la chaîne YouTube de la Maison Grenat, ils font des débriefs excellents, excellents pour ceux qui aiment le football, même de manière générale, oulala, l'adversaire, il va nous jouer à 100% dans l'axe, ça va être un regarder, regardez, 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 hop là, ah ouais, c'est du, ah non, il est en train de changer, moi je vais rester comme ça, et puis après, je vais écarter un peu Mbappé encore, et puis après, on verra, on verra comment il joue, mais là, c'est un peu, il va venir jouer dans l'axe, écoute, de toute façon, c'est pour ça que j'ai mis les 4 décès, on va rester comme ça, tranquillement, tranquillement, chers amis, bon, j'espère que vous allez bien, que vous, vos matchs d, ça donne aussi des bonnes choses, petit Tito, mon choumi, je pense que tu ne peux pas y jouer, avec le petit guerrero, tu vois, tu peux, du coup, tu sais quoi faire, si tu as le temps ce week-end de jouer à matchs d, mon cher choumi, ah mais non, tu ne pourras même pas, parce que c'est du Mike Lab, ah c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, ça aurait été bien de, que tu puisses tester ce guerrero en BU, je pense que tu aurais beaucoup aimé, bon, notre adversaire est encore en train de concocter un plan, technico-tactique, ok, donc il fait la technique de l'année dernière, à voir, à voir si on peut bien jouer entre les lignes, ça ne devrait pas être trop compliqué, un doge, tu vas en matchday sur FIFA, ok, ouais, prends tes petits recruteurs, hop, n'oublie pas, n'oublie pas, parce que là, je le dis dans ma vidéo lundi, chers amis, si tu peux, si tu peux, faire, faire les matchday, là, cette semaine, tu reprends 280 pièces, bon, après, il faut avoir la patience, ça, de faire trois matchs, trois victoires, d'un côté, trois, l'autre, tu prends 40 pièces, par jour, c'est en fait 280, ça veut dire qu'une semaine prochaine, s'il y a des beaux packs, tu te mets bien, loupieux, est-ce que tu as chopé Griezmann, non, malheureusement, non, non, là, c'est le mode matchday normal, donc en fait, je prends l'équipe de France, j'ai à disposition, simplement, tous les joueurs de l'équipe de France, voilà, donc on va voir, écoute, là, c'est matchday normal, donc par le menu principal, c'est, je crois que Konami, après, il ne s'exprime pas bien, les traductions françaises, elles ne sont pas bonnes, c'est qu'ils disent à effectif défini, quand tu lis les news, etc., c'est qu'il matchday à effectif défini, ça va tout simplement dire qu'en fait, voilà, qu'en fait, tu vas prendre les équipes normales, et à effectif personnalisé, c'est simplement que matchday aura lieu dans MyClub, c'est comme ça, c'est comme ça, allez, Versailles il a fond dans l'axe, milieu de terrain, il a me laissé des boulevards, je pense, ça va être la folie, des bêlés, dommage, 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 ouais, les boosts, j'ai hâte de les voir, j'ai hâte de voir les boosts de PVS demain, on va voir s'il y a quelque chose de spécial, peut-être un petit Florent Mollet, Mollet, pour compléter mon équipe, d'anciens messins, ce serait sympathique, après on verra, je pense, il y aura peut-être Chorigno, de Chelsea, qui est-ce qu'on peut avoir d'autres, d'Ibala, d'Ibala, ou Iguain, ils vont peut-être essayer de les mettre aussi, GLB, DXOX, écoute, bienvenue, bienvenue, cher ami, merci de m'avoir suivi, merci, merci de m'avoir suivi ici aussi, sur Twitch, voilà, on se met aussi, tranquille, on construit notre petite équipe ensemble, là, depuis quelques, depuis 2-3 semaines maintenant, voilà, j'avais fait des streams, il y a un petit moment, mais là, c'est vrai que du coup, on reconstruit, et puis c'est bien, c'est un très bon complément à YouTube, ça me permet d'échanger avec vous, un peu, sur un autre format, donc c'est top, qu'est-ce qu'il nous fait, il laisse venir au pressing, il fait définitivement jouer dans l'axe, ça c'est clair, Koukaku, quel monstre, quel monstre, ça vaut le coup de dépenser des pièces pour les joueurs boostés, écoute, je te dirais que déjà, là, cette semaine, sur les joueurs brésiliens, plutôt non, non, parce que, ben, ils sont, ouais, ils sont pas très bons, voilà, moi j'aurais espéré, je me suis dit, boost brésilien, top, il va y avoir des pépites, etc., et en fait, non, tu vois, moi ça me dérange pas d'avoir des joueurs or et argent, enfin, c'est que des or, mais j'ai eu d'ailleurs une équipe à laquelle je joue vraiment de temps en temps en or et argent, notamment en cop, ouais, c'est, mais là, c'est des cop, c'est, pardon, c'est des joueurs or qui ont vraiment un potentiel en plus, un peu pourri, donc, je pense que pour cette semaine, on verra l'équipe de la semaine demain, j'en parlerai dans ma vidéo, mais en général, voilà, n'hésite pas, j'essaie toujours de vous aiguiller dans mes vidéos sur YouTube, de donner un peu mes conseils, voilà, est-ce qu'il faut paquer, est-ce qu'il faut paquer, après, chacun fait sa soupe, chacun la voit comme il veut, mes conseils, ils n'engagent que moi, mais, j'essaye un peu toujours d'aiguiller, puis de vous dire, quand ça vaut le coup, quand ça vaut pas le coup, après, je pense que vous n'avez pas besoin de moi, quand il y a ces recettes, je pense que, voilà, vous le savez, vous savez quoi faire, voilà, j'ai fait une erreur, débile, allez, 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 la France, allez, comme il dirait la Michoumi, allez, je fais contrôle dans le mauvais sens, Pogba, il a eu un petit problème d'explosivité, là, tout de même, face à De Bruyne, qu'est-ce qu'il s'est fait, qu'est-ce qu'il s'est fait, n'importe na, n'importe na, qu'est-ce qu'il s'est fait, en utilisant le super cancel, pour sortir du truc, je n'ai même pas pu contourner Lukaku, tellement c'est une bête, c'est bizarre de me retrouver à la culée, comme ça, ce n'est pas mon habitude, en général, je crois que j'ai 60, il y a peut-être un peu moins maintenant, de possession de balle, c'est bizarre, mais non, c'est quoi, et pas davantage, il y a des matchs, je vous jure, c'est un peu, oh là là, c'est difficile, en plus l'adversaire qui nous met pause, on a le pompon, on a le pompon, c'est parfait, allez, on reste concentré, on essaye de gagner, tranquillement, allez, 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 et vous, votre matchday, vous le faites ou pas ? Dites-moi un peu, parce qu'en parallèle, vous avez votre manette en main, et vous jouez sur ce matchday, parce que vous allez prendre, ces petits recruteurs, et ces petites pièces, qui sont nécessaires, allez, allez, l'arbre d'adversaire, là, ça peut plus, ça, voilà, on a vraiment, on se dit toujours, que notre communauté, est différente, etc., sur le matchday, il suffit de le faire, que les gens, ils comprennent, qu'en fait, quand ils te mettent en pause, ils peuvent t'handicaper, si tu as la course, au classement général, ce qui, moi, n'est pas mon cas, mais du coup, on te met pause, tout le temps, allez, après, peut-être que, simplement, le monsieur, il avait besoin d'aller aux toilettes, j'arrête de râler pour rien, go, ah, pas encore chez toi, c'est sûr, là, c'est plus compliqué, par contre, ouais, ça, ça va peut-être devenir possible, on verra, mais là, ça ramène, c'est pas possible, je dois faire 4 tourges de balles, avant de faire, tu me conseilles, qui fatal avec des recruteurs 4 étoiles, avec nationalité anglaise, et bien écoute, 4 étoiles libre, nationalité anglaise, Jordan Sancho, je pense qu'il peut être énorme, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas te dire, mais je dirais Sancho, après, Rashford, il est pas mal aussi, c'était encore des recruteurs United, c'était un BU, ou un truc comme ça, enfin, assez, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, bonjour, cher Nexa, bienvenue, merci, merci de passer là aussi, me faire un petit tour, c'est sympathique de ta part, merci à tous d'être là, merci à tous d'être là, ça fait plaisir, oh là là, mais c'est une catastrophe, je crois, et vous, comment tu fais des petits matchs, là, Nexa, on va te regarder en finale, ce soir, ou pas ? Raphaël Varane, il décide d'allonger le jeu, allez, Grisou, le copain à Papy, notre ami Papy Gamer, il s'est fait liker par Grisou sur Twitter, c'est une célébrité maintenant, notre ami Papy Gamer, l'ouverture lumineuse, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il concède un couffron, ah par contre, moi je fais faute, ok, ok, on met encore pause, mais ce n'est pas possible, mon dieu, mon dieu, il y a des gens, moi je ne sais pas, après je suis peut-être, parce que je suis pressé, je suis un gars un peu trop pressé, comme ça, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, il n'est pas possible de mettre pause tout le temps, comme ça, un exemple, et puis tu as juste dit, oh là là, allez, 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 c'est des petites blagues, sur le chat, des petits private jokes, entre Papy et Nexa, ah oui, il a mal au ventre, mon adversaire, je pense, il a de la faute, il doit mettre pause tout le temps, offside, c'est Papy Grisou, c'est vrai, maintenant, Papy Gamer, il ne s'appelle plus, il ne s'appelle pas, il ne s'appelle pas, il ne s'appelle pas, il ne s'appelle pas, il a eu un like de Mister, Antoine Griezmann, du coup, maintenant, ça change de dimension, grand fan, Antoine Griezmann, de PES, la petite frappe flottante, de Fekir, c'est pas mal, c'est pas mal, allez, Varane, t'es un bonhomme, prête, il doit être prête, au milieu de terrain, tu vois, Hernandez, qu'est-ce qu'il fait, là, qu'est-ce qu'il se passe, regarde, vraiment, il y a des trucs, chelous, ouais, la frappe, elle aurait mérité le meilleur sort, mais je continue à en faire, alors que les frappes en dehors de la surface, ça rentre vraiment pas bien, ça rentre vraiment pas bien, dans la USPV, allez, l'adversaire, il ne nous fait pas craquer, il ne nous fait pas craquer, difficile, tu vois, on en parlait hier soir, dans un petit groupe, mais c'est difficile, je le référence, c'est difficile, t'as besoin d'une heure, pour faire trois matchs, c'est un peu, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile, et mon dieu, qu'est-ce que ce gameplay, il peut être agréable aussi parfois, du coup, on a un adversaire qui joue avec Nonaire, on en fait un petit switch, entre N'Golo, et Pogba, on va s'en ramener un peu plus de technique, là devant, puis après, Mbappé, c'est quoi, on va se laisser en MHD, quand même, comme ça, il redescend bien, puis après, on fera rentrer l'EMA, on fera rentrer un peu du monde, si ça, si ça ne se passe pas bien, en deuxième mi-temps, là, vous voyez, votre fatal, il a du mal aujourd'hui, j'ai vraiment du mal, je ne sais pas, sur MyClub, j'ai déjà eu du mal, là, sur Matchday aussi, simplement, il y a des jours, voilà, où on n'est pas bon, et les jours où on n'est pas bon, il faudrait un peu moins jouer, mais quand, vous connaissez le truc, tu vois, normalement, quand tu sens que tu n'es pas bon, pas trop, voilà, tu devrais aller faire un ou deux matchs offline, et puis voilà, mais en fait, comme tu as perdu, et que tu n'es pas trop fort, tu te dis, je ne veux pas quitter sur une défaite, et tu relances, et au final, tu n'es quand même pas bon, tu vois, il y a des jours comme ça, allez, Jésus, Kolo, toujours présent, et TNB, allez, on va lui faire une petite folie, là, ouh, merci, merci, Nexa, lance aussi ton stream, les amis, n'hésitez pas, la chaîne à Nexa, là, si vous voulez voir aussi, du très bon niveau, en termes de gameplay, Nexa, il touche, il touche la main, il y a Nexa, il y a Mika, qui est là aussi, il n'y a pas pile dans la bonne humeur, aussi, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a vraiment des super personnes, sur Twitch, sur Youtube, partout, partout, allez, allez, gagner ce match, oh oui, Pogba, il s'est pris un stop par hasard, hasard, il a mis son ventre comme ça, hop là, il a sorti le bide, puis bouh, il a mis un coup, il a mis un coup à Pogba, c'est comme ça, quand on joue physique, allez Paul, allez Mika Pogba, oh là là, à Grisou le pied droit, malheureusement, c'est pas ça, c'est pas ça, du tout, en vrai, en vrai, c'est ça, mais là, c'est moi, je ne contrôle pas bien, je ne contrôle pas bien, Grisou, allez, il passe devant, c'est toujours, punaise, normalement, ça ne doit jamais passer, ça, compliqué, vraiment compliqué, aujourd'hui pour moi, t'as vu le temps qu'il y a entre le contrôle de Fekir et la passe, alors que j'appuie tout de suite, c'est fou, je pensais que je passais devant, allez, remet la direct, il n'y a pas hors jeu, double, Pogba et on ne dirait pas, il est en flèche, c'est bizarre, allez, il va te Fekir, il va aller nous faire de la magie, il va nous faire de la magie, il fait qui ? Pour le stop qui m'a mis, il était beau le tacle, là, l'animation, elle est super belle, de ce tacle-là, c'est vraiment, vraiment très beau, je dois vous dire. Allez, on va faire rappel à l'ami, à Papi Gamer, on va faire rappel à Anto Griezmann, pour lui mettre un petit but, quand même, on va lui dire qu'il se motive un petit peu, là, et puis, Dembele, il est trop bas, on va sortir, c'est pas bon, pas bon, pas bon, beaucoup trop bas. Ah oui, c'est vrai, oui, ce soir, il faut en profiter, pour aller encore chasser les points hebdo, c'est clair, c'est clair, allez, on va tenter l'Emma, on va, non, on va rester comme ça, Grisou en MO, il peut être pas mal, on va tenter, on va faire rentrer la Mijirou, voilà, histoire de voir de la taille, pour que les centres, il rentre, puis Ando, Mr. Ando Bellé, on le fera rentrer aussi encore, parce que dans la, à la Gamescom, les gars, j'avais halluciné, quand j'avais pris pour la première fois en main, Ando Bellé, là, il a été, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir exactement le même joueur en main, mais il était, je le trouvais énorme, après, c'était peut-être la folie du jour, je sais pas, c'était peut-être, le Frenchie qu'il voulait bien représenter, alors qu'on était en Allemagne, je sais pas ce que c'était, tu rigoles, c'est quoi, c'est n'importe quoi, c'est pas, c'est terrible, c'est pas de Pogba, pourquoi il arrête sa course, je vais m'expliquer, allez, Giroud, oui Giroud, oui Giroud, il est présent, voilà ce qu'il fallait, un attaquant avec la taille, bon, l'adversaire, il doit être deg aussi, parce que tu marques, t'en prends un direct, on connaît, on connaît, on connaît, allez, bon, Oumtiti l'a mis un poster sur, il a mis un petit poster sur Lukaku, oh là là, petit compte favorable, il serait passé crème, comme il s'est écarté du ballon, quand j'ai fait le super coin de sel, il a fait la passe à Pogba, pourquoi Bappé, il est MLD, avec à fond vers l'avant, juste à la limite d'être AID, et puis il fait quand même un appel dans l'axe, c'est, tactiquement, il y a des trucs qui sont un peu incohérents, incohérents, il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisi à sa chance, de retour chez les teutons, salut Mona, bienvenue, ouais, je suis de retour, tranquille en Allemagne, j'étais en Suisse, c'était pas mal, allez, on va faire un petit dernier changement, ah, les commentaires en français, ouais, c'est vrai, c'est vrai, je les ai laissés, pas spécialement fait gaffe, si vous voulez, je les vire, vous pouvez me dire, vous pouvez me dire, allez, chers amis, on va forcément viser la Mijirou, tu vois, Kanté, il passe à côté de la balle, c'est difficile, je vais jouer mal, j'aurais dû tirer au premier poteau, ah, mais là, regarde, regarde-moi ça, ils auraient pu faire la différence, cette action, il est juste devant, c'est joué long, Kanté, mais, non mais, c'est pas possible, 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 de la haute camp, voilà, voilà, il faut mettre du Fonseca, pour le Peps, ouais, si seulement, si seulement, si seulement, on peut avoir la mise, Fonseca, Romarda, Fonseca, mais bon, peut-être, peut-être, peut-être l'année prochaine, chers amis, allez, on continue, on va continuer, c'est dommage, évidemment, je vous dis, aujourd'hui, je suis pas, vraiment pas en forme, vraiment pas du tout en forme, on continue, on continue, voilà, notre qui prend un coup sévère, ouais, Giraud titulaire, obligé, 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 allez, on va changer, on va sortir la mise, tac, ça c'était pas bon, Dembele, il était un peu trop bas, hop, on va l'écarter, parce qu'il avait tendance à revenir dans l'axe, c'était bizarre, et on va jouer comme ça, on va mettre Giraud, voilà, et puis on aura un Joker, on aura un Joker, on aura Nabil Pekir, pour rentrer en colère, pour de match, j'adore Nabil Pekir, ouais, ce serait fou, ce serait fou, ce serait fou, Omar Daphon, c'est calme, alors les amis, si vous avez des questions, encore là, sur Matchday, n'hésitez pas, n'hésitez pas, je vais aller voir aussi sur Twitter, j'avais eu encore deux, trois questions en plus, en privé, alors attends, déjà, la question là, de Piwip, la version MyClub, non, elle est pas du tout encore en gratuite, alors ça sera la version là, je pense qu'elle sortira, voilà, en janvier, comme l'année dernière, ça sortira pas tout de suite, ça sortira pas tout de suite, c'est normal, ils vont pas encore mettre le jeu gratuit tout de suite, voilà, donc ça sortira au mois de janvier, je pense, Konami n'a encore rien communiqué là-dessus, donc c'est purement de la spéculation, la spéculation pour l'instant, pour les récompenses, ok, ok, pour les récompenses, alors, c'est vrai que j'ai entendu souvent cette question, comparé au, pour les récompenses, au moment où on regarde le match, alors pour regarder le match, déjà, t'es obligé d'avoir fait un match, dans la compétition, c'est-à-dire, si t'as pas fait le match, entre 17h et 20h, entre 17h et 19h45, du championnat brésilien, tu pourras pas assister à la finale, je dis toujours assister, avec des guillemets, parce que tu peux simplement lancer le match, en spectateur, voilà, à compter de 20h, il est disponible la grande finale, entre les gars qui ont fait le meilleur classement, d'un côté de l'autre, voilà, elle est disponible, à compter de 20h, tu peux simplement la lancer, tu vas dîner, mais après, tu peux regarder aussi, surtout, parfois, il y a des français, il y a des amis qu'on connaît, donc ça peut être sympa, mais, Sanchez, Match Day, c'est pas de 15 à 18h, non, non, c'est 15-18 UTC, UTC c'est le créneau horaire, qui est pas le nôtre, et du coup, nous on est UTC plus 2, donc c'est bien de 17h à 20h, tous les jours, voilà, et donc la grande finale, tu la regardes, il suffit d'avoir fait un match, tu peux déjà la regarder, rien que le fait de la regarder, ça te donne 5000 GP, maintenant, si en plus, dans Match Day, là, tu as obtenu 1000 points, 1000 points, et que tu regardes la finale, si le camp que tu représentes gagne, tu recevras 5000 GP supplémentaires, si le camp que tu représentes perd, t'en recevras uniquement 3000 supplémentaires, donc grosso modo, si t'as un peu le temps, et que tu gères bien ton truc, donc tu vas aller prendre les 40 pièces, 20 pièces plus 20 pièces des deux côtés, et en plus, tu vas assister, entre guillemets, à la finale à compter de 20h, voilà, faut avoir le temps, ou tu vois, tu la lances, moi ce que je fais en général, tu prépares à dîner, ou tu fais un truc, après moi je suis une famille, donc il y a toujours des trucs à faire, de toute façon, tu lances un truc, et puis tu laisses la finale tourner, et puis tu reviens après, boum, au bout de 20 minutes, et puis t'as, ben t'as simplement, voilà, encore 8000 GP, si l'équipe que tu représentes a perdu, ou 10 000 si l'équipe que tu représentes a gagné, sachant qu'en plus, s'il y en a deux des matchs d'essai de semaine, c'est pas négligeable, tu vois, c'est-à-dire que sur la semaine, tu peux prendre, si t'as de la chance, tu peux prendre jusqu'à 140 000 crédits, 140 000 GP, c'est pas négligeable, surtout je pense, il va durer à un bout d'un moment, il va quand même y avoir les légendes qui vont débarquer, donc, Giroux, il a pas pris le devant sur Kochani, c'est un truc de fou, oh, oh, il donne coup franc, quoi, mais non, mais non, les amis, vous l'avez vu, il est bien placé, c'est vrai qu'il y a pas de tireur de coup franc, ouf, ouf, alors, on va voir ce que l'adversaire fait, c'est qu'il prend le gardien à Manu, je pense pas, parce que c'est trop près, pour qu'il prenne le gardien à Manu, ah si, il le prend quand même, mais bon, ça rentre, voilà, on avait invoqué Griezmann, il est là, il est là, l'ami Grisou, l'ami à Papi, voilà, Griezmann, c'est fait, soit à court de distance comme ça, même en prenant le gardien, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est pas possible, c'est pas possible, en fait, les occasions sont rares dans ces matchs, il a réussi à profiter de celle-là, voilà, on essaye de ressortir proprement, 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 c'est vraiment, vraiment de la difficulté aujourd'hui, tu vois là, dans l'acte, j'anticipe pas du tout, c'est terrible, c'est pas long, c'est pas long, c'est pas long, c'est pas long, carton jaune, carton jaune, ouais, c'est bien ça, 17h, 20h, française, pour l'instant, tout le temps, Konami nous a dit qu'ils étaient à l'étude, voilà, potentiellement, mettre des horaires variables au cours de la semaine, je pense que ce serait vraiment le mieux, voilà, d'être, tu vois, le lundi c'est 17h20, le mardi c'est 18h21, tu vois, ensuite t'as des 20h, 23h, je pense que le fait est simplement de changer d'horaire pendant la semaine, voilà, d'avoir différents horaires, c'est le must, ça conviendrait à tout le monde, après, je dois vous avouer, moi, quand je vois les gens qui taillent trop, qui disent, Konami, vous avez choisi la pire heure 17h, 20h, ben, n'y gaffe, c'est pas abusé, c'est une question de point de vue, tu vois, bien sûr, t'as des gens, ça va les embêter, ils pourront pas, et la meilleure solution, c'est d'avoir, comme j'ai dit, je pense des horaires variables au cours de la semaine, par contre, tu peux pas tailler sur 17h20h, ils ont dû faire leurs études de marché, ils ont dû regarder ça, tu vois, je veux dire, ça vous paraît pas déconnant comme horaire, c'est encore plus, la commu PES, c'est pas non plus sur le 14h18, tu vois, salut Hugo Campos, quels sont les agents à gagner en match day, merci, et ben écoute, cette semaine, c'est, tu prends, donc à compter de ta première, ton premier match avec 500 points, tu prends deux championnats brésiliens pour le match day, voilà, championnat brésilien, ou t'en prends quatre, une fois que t'as passé les 2000 points, donc quatre agents championnats brésiliens, c'est pas mal, et pour le match day, qualification Euro 2020, ce sont des recruteurs 4 étoiles Europe, je dois dire que ce sont des recruteurs qui sont pas très très utiles, qui sont très difficiles à, à combiner, tu vois, les recruteurs Europe, je veux dire, ça concerne énormément de joueurs, donc cette semaine, les recruteurs 4 étoiles, c'est pas, ouais, c'est pas le must, c'est pas le must, mais c'est toujours bon à prendre, toujours bon à prendre, des recruteurs 4 étoiles, ça te fait du monde dans ton club, moi, je vais essayer d'aller prendre Gabriel Barbosa, parce que voilà, j'aime bien ce joueur, je pense qu'en plus, en ayant l'agent en double, en triple, faudra voir combien ça coûte, mais ça peut, ça peut être intéressant, ça peut permettre d'avoir un super assez, voilà, les matchs de LEC sur les coups de 21h, ne freinerait pas à dépasser, ouais, exactement, c'est pour ça, moi je pense, tu vois, ils se sont fait tailler, ouais, 17h20h, c'est n'imple, je suis pas sûr, tu vois, je suis pas sûr, 17h20h, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant, après, d'avoir juste un horaire tout le temps le même, c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est un peu dommage, allez, oh non, le crocage, ouais, je pense que c'est ça, mais je pense que ça peut, ouais, vous remercie, ça donne pas trop envie, ouais, mais c'est vrai que moi, les recruteurs, je dois t'avouer, les autres semaines, j'étais vachement motivé, tu vois, j'étais vachement chaud, et là même, en fait, je pense l'erreur qu'ils ont fait, après sur Euro, c'est difficile de donner des autres recruteurs, que des recruteurs Europe, mais sur le, sur le championnat brésilien, ils ont craqué, en fait, pour moi, ils auraient vraiment dû, ils auraient vraiment dû mettre, en fait, un recruteur 4 étoiles, Sao Paulo FC, et un recruteur 4 étoiles, beaucoup plus intéressant, parce que du coup, t'aurais pu aller prendre les pépites, etc., des deux clubs, là, je t'avoue que c'est, ouais, championnat brésilien, et Europe, c'est vachement large, donc c'est difficile à combiner, tu vois, difficile à combiner, bon allez, mi-temps, 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 contre l'inversaire qui a un bon niveau, le match, il est tendu, après, j'ai fait une erreur au début de match, en défense centrale, terrible ici, non, pas du tout anticipé, avec nos défenseurs centrales, c'est ça, vous êtes obligé d'anticiper avec vos défenseurs centraux, t'as pas le choix, sinon ça passe très très souvent, le triangle, le même triangle, il passe assez facile, s'il t'anticipe pas, voilà, mon adversaire, il va aller faire des changements, on va aller voir ce que ça donne, il joue avec un 4-4-2 un peu particulier, mais qui est intéressant, voilà, en Belgique, il y a de la vitesse, Mertens, il va très 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 vite, nous, on va faire une petite inversion, Pogba, Griezmann, voilà, histoire d'avoir Griezmann, qui peut être dangereux sur la frappe, et l'association avec Mbappé, Dembélé, il va se retrouver un peu seul, on va lui demander de faire des grosses courses, et puis on va essayer de le sortir, tout à l'heure, voilà, on va essayer, c'est le plan les gars, après, il faut que ça marche, il a mis défensif, toujours sur son MDF, il a deux brunes, qui est un jaune, donc ça c'est bon à savoir, c'est-à-dire qu'au niveau du pressing, il va être plutôt en difficulté, allez, allez, oh là là, vous l'avez vu, oh là là, Mbappé, il a envahi du lourd, Hugo Compose, merci de m'avoir suivi aussi, merci, 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 merci de t'abonner, Dibala Boost, ouais, ah, t'étais au stade, propre, 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 écoute, Dibala Boost, à mon avis, il va sortir, il va sortir, ils sont obligés de mettre un joueur de la juve, je pense, après, voilà, moi je l'ai déjà, Dibala Boost, il rejoint ma collection de MO, j'ai une collection de MO magnifique, avec Awar, Fekir, Bernardo Silva, Coutinho, Ah bah merci les gars, merci de m'avoir suivi, c'est vraiment sympa, merci, vraiment sympa de votre part, on agrandit la communauté ici sur Twitch, tout tranquillement, tout bien ensemble, ça me permet de vous proposer un peu d'autres, d'autres expériences, voilà, tout le monde, et puis je remettrai bien sûr, aussi le résumé de ce Twitch, enfin même l'intégralité de ce stream, en fait, sur YouTube également, donc merci, merci les gars, merci de m'avoir suivi, c'est sympa, c'est sympa de votre part, Arid Boost, ouais, tu m'étonnes, mais en plus il y a moyen, ouais je sais pas, non il ressortira pas, ils vont plutôt, s'ils ressortent un joueur allemand cette semaine, je pense, connaissant le Bundesliga, je pense que ce sera peut-être Radetsky, voilà, et puis Gladbar, ben ils peuvent pas, donc c'est dommage, parce que ça aurait été beau d'avoir un de nos français, parce qu'il y a Thuram qui a fait un bon match, il y a Plea qui a fait un bon match aussi, avec deux passes D et un but, me semble-t-il, il y a eu Zacharia, qui est un milieu suisse que j'adore, où j'ai dormi, quand tu vas t'achètes un joueur boost, est-ce qu'il reste boost tout le temps, bien sûr, oui, il reste toujours boost, c'est le joueur, il n'y a pas de joueur évolutif en fait, c'est-à-dire, bien sûr qu'ils sont évolutifs, dans le sens où tu peux monter leur niveau et tout, mais ils ne régresseront jamais tes joueurs, ils ne régresseront pas. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'il faut que tu saches, c'est la forme des joueurs, là je ferai une vidéo, je pense, complète à ce sujet-là, il faut absolument prêter attention à la forme de tes joueurs, parce que ça définit la forme de tes joueurs, tu vois, ces notes que tu vois, A, B, C, D, E, j'en parle dans ma vidéo tous les jeudis, c'est important que tu les prennes en compte, parce que c'est ce qui va influencer la flèche, que tu auras, que tes joueurs, il aura avant le début du match, ou pendant le match. Ah non, comment elle passe celle-ci ? Elle passe vraiment entre les défenseurs, c'est compliqué, compliqué. Ah bah, bonne soirée, bonne soirée, merci, merci d'être passé déjà aussi à toi, c'est sympa. Ouais, c'est influencer la flèche de forme, elle est définissante, on va dire, elle est vraiment importante, pour la performance qu'on joue, un joueur en flèche rouge, et un joueur en flèche bleue, pour moi, c'est pas du tout la même. Là, dans Matchday, à effectif défini, ils sont tous en flèche bleue. Bon, Dembélé, on va faire les frais, alors est-ce que, on va tenter les marres, tenter les marres, j'aurais, je me suis tâté, on va faire rentrer Ndombele, pour apporter plus de poids, mais on va mettre Mbappé en ID, on va le faire monter d'un cran, après là, on est bien. Allez, on relance. Allez les amis, on relance la machine, on va essayer de la prendre, la victoire, là, je vais pas vous faire un... Tout de même, tu vois, à chaque fois, il monte sa défense, c'est dommage, il faut être prêt à mettre une reprise en fuma, là. Dommage, Giroud, par contre, dans la profondeur, ça va être compliqué. Voilà, c'est comme ça, ça que j'adore dans cette formation, c'est les changements de côté, regardez, ils peuvent être vraiment... Ils peuvent être vraiment bons, mais la suite, ça ne garantit pas de la suite. C'est quoi ça ? Mais t'es pas sérieux ou quoi ? Non, mais sérieux. Mais gars, arrêtez avec vos pauses permanentes, là, ça en devient... ça devient terrible, tout ça, non. Allez ! Je défends toujours en zone sur les corners, enfin toujours, très souvent. Il fait le petit train. Ouais. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Pourquoi ? Tu vois, c'est regroupé dans l'axe, c'est tout ce qu'on aime. C'est la Belgique qui est en train de nous faire l'inverse de la Coupe du Monde. Allez Giroud, mets ta puissance ! Ah ! Je fais nappe ! Il faut dire que tout ça, ça part, si vous vous en souvenez, sur la sublime passe en retrait, en corner, qui était bien sûr une conséquence très logique d'une passe en assistance. C'était magnifique. J'ai R2, R1 appuyé tout le temps sur la course de Varane. Tout le temps. Pour le sortir du rail, rien à faire. Rien à moi. Allez ! C'est terrible, vraiment, ça ne donne pas envie de jouer. Ça ne donne vraiment pas envie de jouer. Vraiment pas. On va faire rentrer Fekir, il va nous débloquer la situation. Allez, j'ai Rami Fekir. J'ai un avis, il va faire monter la ligne. Même pas. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Allez, Polo. Ça ne concernait personne. Mes attaquants, ils étaient « Ah, si on se faisait une raclette ! » Tranquille. C'est sérieux, quoi. Aujourd'hui, je vous le dis, ce n'est pas ma journée. C'est simplement, vraiment pas du tout ma journée sur PVS. Je crois que c'est compliqué de voir des choses comme ça. Regarde, il passe devant. Mais gros, j'ai un bouton secret pour prendre la balle. On a parlé de raclette. Amica, bienvenue, merci d'être là. Ah non, c'est terrible. Ils sont grands derrière, la Belgique. Bappé était parti pour le retourner en live. Il va aller imposer sa puissance, là, Moum-Titi. Ah ou pas. Gros milieu. Le gars, il fait de lui. On a les cours. Non, mais là, je fais vraiment n'importe Navac. Je vais vous dire, c'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas ma journée. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une journée avec un ratio négatif. Là, ça va être le cas. Ça va être le cas. Raclette chez Fatal Box à 21h. Ouais, mais non, mais je ne sais même pas. On va faire un dernier match, les amis, si vous avez des questions encore. Sur Matchday, n'hésitez pas. Mais là, parfois, il vaut mieux lâcher la manette avant de... Oh là, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Je passe en dessous de 700, là, sur Division League. Ce n'est pas beau. Tarif. Les gars, vous avez du chemin. Il va falloir prendre un petit hélicoptère pour me rejoindre, pour faire une raclette chez moi. Pour ceux qui verront la rediff sur YouTube, c'est trop tard pour vous. Désolé. Tant que vous voyez ça, la raclette, ce sera fini. Ce sera fini. Allez. Je vais raconter des inepties. Je vais plutôt me concentrer sur mon jeu. Les Pays-Bas, ça peut être sympa pour demain, ça. C'est une bonne idée, ça. Demain, j'irai prendre les Pays-Bas. Voilà, c'est dit. Demain, j'irai prendre les Pays-Bas. Pistolieros. Oh, alors là, les gars. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Là, il faut qu'on va conclure quand même sur une victoire, chers amis. On va essayer. Alors. Et vous, Mika, tu as fini tes matchs ? Dans les 6, tu n'as pas dû finir, du coup, je pense. Prendre les 40 petites piécettes. Presque. C'est propre. Moi, j'ai énormément de mal aujourd'hui. J'ai fait un nul, une défaite, là. C'est horrible. Horrible. Vraiment, aujourd'hui, plus mes matchs avec Mike Love tout à l'heure, c'était vraiment, vraiment difficile. Vraiment de mal, le Fatal Bux. Un grand Pablo a frappé fort. Ah ouais, tu l'as pris, du coup, tu as pris l'international. Bon délire, ça. En fait, un attaquant vraiment intéressant. Après, dans les clubs ou quoi, je pense qu'il n'a pas beaucoup de potentiel. Donc, on est dans une équipe 3 étoiles. Pablo Guerrero, ça peut être cool. Final Doom, Pogba, le choc physique. Boum. Giroud, il est parti. On l'a vu. Il est parti en fuma. Ce n'est pas très joli. C'est stéréotypé ce que je fais, il est un peu trop. Pablo. Voilà, Giroud, pieds droits, t'as l'air de Pogba, Giroud, pieds droits. C'est toute beauté. Toute beauté. Ah là là. Enfin, ça sourit un peu. Bon, maintenant, concentration, chers amis. Merci, Doge, merci. Ouais, il faut. C'est difficile, très difficile. Ce soir, je vais aller jouer à faire la cuisine. Allez. Non, je peux la mettre sur Pogba. Et Griezmann. C'est fait. C'est fait, c'est fait. C'est fait. Chers amis. Voilà qui est fait. Mais bon, dans un jour, comme ça, on va essayer de rester concentré. Respecter l'adversaire. Allez, Lucas. On va le passer en DG, je pense, Lucas Hernandez. Qualité de relance de Varane, elle passe bien. On l'a vu sur mon dernier match avec la passe en retrait qui fait en corner. Ah, pourquoi j'accélère ? Il n'y revient pas la Fouette, moi. Non. On va mettre la petite passe en retrait. Je vous le dis, c'est vraiment pas bon de jouer aujourd'hui. C'est terrible. What ? What ? Ah, ben salut, Fouad. Merci, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur le chat. Écoute, ça va. Je crois que tout le monde va plutôt bien. Tout le monde est chaud, est chaud, est chaud, est chaud. Petit match day, prendre les petites pièces. Économiser les pièces pour la semaine prochaine. On verra ce qu'il y aura au programme. Ça va être intéressant. Ah, ben merci, merci de m'avoir suivi. C'est sympa. Sympa de ta part. On en est où, là, d'ailleurs ? On en est... Le Wise Boat, il va nous dire. Il va nous dire. Il va nous dire combien on est. On ressemble. 122. Ben voilà, on a grandi. On a grandi la team, les gars. Sur le tweet, on a grandi la team. Les gars, les madame. Je dis toujours, les gars. C'est pas respectueux. Allez. Et toi, ça va ? Tu fais le match ? Tu fais le petit match day ? T'es comme Nadmica. T'as déjà récupéré les 40 pièces. C'est tout à l'heure que j'essaie de prendre un joueur. Bim. Ah non, la centrée est horrible. Horrible. Ah ben, bienvenue aussi, toi aussi. On est tout plein, on est tout plein, les amis. Ça se fait plaise. Sur PES. Allez. Oh non, dommage, j'aurais bien appris de voler avec Barane. Pourquoi il est positionné là, Barane, d'ailleurs ? Positionnement bizarre. Je n'ai pas du tout compris pourquoi Barane était positionné au 16 mètres. Il faudrait que je regarde ça tout à l'heure, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Tu vas bien ? Est-ce que vous allez bien ? Miss Med. Ah, no worries, man. I can understand I speak French, but the writing is hard for me. No worries, you can write in English. In English, I can understand definitely. I live in Germany, so... I'm French guy living in Germany, living abroad for quite a while, so... English is no biggie. Allez. Pourquoi je frappe du droit ? Je ne réfléchis pas. Voilà. Bienvenue à tous qui nous rejoignent. Il y a aussi... Que ce soit sur cette chaîne, Twitch, que ce soit sur YouTube, sur Twitter. Je suis vraiment très très content. Qu'il y ait vraiment du monde au rendez-vous. Sur PES, on essaye de montrer au mieux ce jeu. Et puis moi, le football de manière générale sur ma chaîne, sur mes trucs. C'est vraiment ma grande passion, le foot. Donc, écoute, je ne vais pas vous faire des vidéos sur la pêche. Même si ça pourrait être cool aussi. Allez, Giroud. Oh là là ! Ouais, écoute, ouais, si tu veux, pas de souci, n'hésite pas. Si tu as des questions aussi sur le matchday ou quelque chose, n'hésitez pas à dire. La trilingue, ouais. Non, non, je joue sur... I'm playing on PlayStation. J'ai justement... J'ai changé de... De la Xbox à la Play. Pour PES. J'ai encore ma Xbox, bien sûr, mais PES, je l'ai acheté sur... Sur Play, malheureusement, parce que malheureusement, sur Xbox, c'est un peu... Ouais, c'est un peu mort, quoi. Il n'y a pas de 10v10, voilà, il y a peu de compétition. C'est dommage, tu vois. Une expérience, l'expérience de jeu, elle est bien plus intéressante sur Play que sur Xbox du fait du nombre d'événements qui se font organisés. Mais moi, tu vois, comme j'habite en Allemagne ici, si je veux jouer la PES League en Allemagne où ils font des événements offline, pardon, ben, tu n'as pas le choix. Voilà, tu n'as pas le choix parce que c'est tout sur PlayStation. Non, malheureusement, non. Non, malheureusement, non, il n'y a plus de... Plus beaucoup de monde, malheureusement, et ça me fait de la peine. Parce que je connais aussi quelques joueurs qui sont sur Xbox et qui... Du coup, ouais. Mais apparemment, ce que j'ai entendu, là, ça va, hein. Sur Matchday et tout. Papi, peut-être, qui est situé encore avec nous, je vais peut-être confirmer, parce qu'il y a... Papi, il connaît quelqu'un qui joue sur Xbox. Je crois que sur Matchday, les gens, ils arrivent quand même à trouver des matchs et tout, donc ça va. Après, moi, ce qui ne manquera pas, c'est surtout la PES League avec le lag des Brésiliens et tout, ça, c'est chaud. Jeune gamer, il est sur Matchday, ouais. Et du coup, il trouve du monde. D'ailleurs, s'il y a des joueurs... Ben, Mouna, d'ailleurs, t'es un joueur PC, je sais pas si t'es aussi encore avec nous. Tu peux nous dire aussi... Ce que ça donne. Et là, ça roule, ça roule nickel, ben voilà. Donc, c'est qu'il y a du monde. C'est qu'il y a du monde, c'est vrai. Sur Xbox aussi, tant mieux, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. En espérant, peut-être que ça se développe, qu'il y ait des compétitions 10v10, etc. De toute façon, normalement, ouais, PS, la PlayStation, bien sûr, en décembre. Donc, on va commencer, tout simplement, PES sur la version actuelle. Et puis ensuite, ça sera rétro-compatible, je pense. Et puis, voilà. Mais normalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait, voilà, avoir du cross-plateforme. Comme c'est le cas sur Fortnite et sur d'autres trucs. Ils l'ont dit, ils sont ouverts à ça et que ça devrait le faire. Et je pense que pour la commu PES, c'est encore plus important pour un jeu PES que sur d'autres jeux, tu vois. Quand il y a du cross-plateforme, c'est quand même... Oh là là, Giro, il a fait le festival. Ouais, ouais, je sais pas. Alors, moi, ça me... Ah, la Play 5, on verra. On verra ce que ça donne. Ouais, bah c'est sûr, il faudra voir. De toute façon, si tu es comme moi et que tu joues majoritairement aux jeux de sport, sachant que, voilà, tu peux... Comment tu dis ? Ça vaut pas le coup de te précipiter à l'acheter. Parce que tes jeux de sport, tes licences, tu les auras déjà, en fait. Tu les auras déjà sur la génération actuelle. Et je pense que si t'attends l'été suivant, les prix... Donc l'été 2021, les prix seront bien, tu vois. Voilà, je suis un lobe comme un idiot, alors. Aucun... On verra, on verra ce que ça donne. Moi, j'ai surtout hâte de voir ce que ça donne du côté de Google. On va voir ce que Google va nous faire. On verra, on verra. On verra de son fouet de passion, là. On fait de passion. Il y a une hype, c'est sûr, par rapport à cette nouvelle génération de consoles. Mais je suis pas sûr que l'avenir soit à la génération, à la console de salon, comme on la connaît, nous. Peut-être notre génération. Enfin, on va dire les 30 ans et plus, entre guillemets. Je pense que la génération... La console, comme nous, on la connaît, c'est fini. Ça va être autre chose. C'est bien. C'est bien, il le faut. Ouais, la PlayStation 5, ça va être un beau jouet. Après, moi, je dois dire, si c'est pas pour PES, je serai resté sur Xbox. J'ai une petite préférence pour la Xbox. Le système Microsoft, c'est les experts du système d'exploitation. Donc, c'est clair que le système d'exploitation, il est bien mieux fait que sur Play. Le compagnon, il est mieux que la lecture à distance de la Play, qui est très laborieux, on va dire, qui est très compliqué. Donc, voilà, il y a des avantages là-dessus. Ah, la PSP, ouais, la PSP, c'était pas mal, il y avait des trucs cools. Moi, j'ai eu Play, Play 1, Play 2. Il y a ce que je passe sur Xbox. Jusqu'à là, mon retour, c'était fait. Oula. Voilà, parfois. Oh, le carré de Cité. Le carré de Cité. Le dégagement qui finit dans les pieds de Dembélé. Je sais pas comment il joue, mon adversaire, pour être tout le temps découvert comme ça derrière. C'est fou. Je pense que c'est dommage, parce qu'il pourrait bien jouer, mais il a un problème tactique, en mon avis. Si jamais c'est quelqu'un qui regarde la vidéo YouTube, ou quoi, vous le connaissez, n'hésitez pas à lui dire. On peut venir, on va l'aiguiller, on va lui donner quelques conseils pour s'améliorer. On va l'envoyer d'abord sur les tutos de Quinton et de MCAS. Sur les lives des copains sur Twitch, ce sera bon. Bim, allez. Kizou. Oh, le tac. C'est fabuleux. C'est fabuleux, les amis. Allez. Pourquoi il va faire des tacles comme ça ? Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est une vraie occasion. Grisou, Grisou, Pogba. Pogba, Pogba, Grisou. On va dire qu'il anticipe. Tu crois qu'il sait prendre le goal en manuel ? Je ne sais pas. On va faire comme ça. Allez. Non, non, il anticipe pas. Dommage. Voilà. Bon, une petite victoire, là. Je dois avouer que c'était un peu plus facile. Même en étant dans un mauvais jour, ça va plutôt bien passer. Voilà, chers amis. Ben, écoutez, on va aller voir. Du coup, il va manquer. Il va manquer pas mal de points. Il va manquer. C'est que cette large victoire est totalement logique. Allez. Ça, ça prend toujours une victoire comme ça. Jeune gamer est 11 en match d'air avec juste 1000 points de retard sur le premier. Ben, on va aller l'encourager. Il est en train de streamer, papy. Il manque 1090 points pour les 20 pièces. Donc, les amis, on va lancer un petit match. Si jeune gamer, il est en train de streamer, ben, fais-moi signe. Et puis, on fera un raid à la fin de ce live ensemble. Tranquille. On va essayer d'aller prendre quand même les 20 pièces pour pouvoir faire des tirages. Toujours bon à prendre. Comme moi, vous le savez, le principe, peut-être pour ceux qui connaissent pas, mais le principe sur ma chaîne, c'est toujours de... J'essaie de monter la plus grosse équipe MyClub, ou les équipes qui me font le plus plaisir aussi, sans mettre une thune de ma poche. Donc, voilà. Là, quand on t'offre des pièces comme ça, on les prend, les amis. Ah, ben, bienvenue, Michaelos. Bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à dire bonjour aux amis aussi sur le chat. Bienvenue ici. On fait au mieux. Si t'as des questions sur Matchday, n'hésite pas. Allez. Non, pas de stream. C'est dommage. Mais en tout cas, on l'encourage. Tu lui diras, papy, que le jeune gamer va fondre RR lui. Petite finale. Ce serait beau. Ce serait beau pour lui. Il est avec le championnat brésilien ou avec l'Euro 2020 ? Ah, ben, salut. Merci. Merci d'être passé aussi sur le chat. C'est sympa. C'est pas grave. Voilà, si t'as des questions, n'hésite pas. Je suis là pour ça et aussi pour prendre les petites pièces. Voilà, faire quelques matchs et puis prendre les pièces. Passer un bon moment. Moi, j'avoue que le gameplay de Matchday est super plaisant. Après, bien sûr, il y a les bugs qui sont, j'espère, seront corrigés. Ça va mieux. Ça va mieux avec Giroud en point d'appui devant. Même si, forcément, en termes de finition, c'est pas ça. Mec Bappé, comme ça. Griezmann en 10. Après, je testerai même. Je vais essayer de le mettre en SA. Ça peut être sympa. Voilà, quand tu joues comme ça, j'ai peut-être passé Lucas Hernandez aussi en DG. T'as vu, j'ai fait un super conseil de fou. Je vais essayer de mettre la manette pour mes prochains streams, peut-être. Comme ça, vous pouvez voir les commandes. J'espère que ça marche, comme je jouais avec la Nikon. Asymétrique. Vous avez suivi mon histoire Xbox, PlayStation, du coup. Sur Play, je jouais avec une manette asymétrique. Je vais peut-être essayer de mettre la manette. Vous voyez ce que je fais. Vous voyez quand je râle, quand je me plains. En fait, c'est parce que j'ai fait n'importe. Je dis, mais non, j'avais fait le super conseil. En fait, non, vous verrez que j'ai dormi. Allez. Allez. J'aurais dû changer de tireur aussi. Trop précis. Tu vois, Varano 16, c'est trop bizarre, ça, de nouveau. Trop bizarre. Je ne comprends pas du tout. Ah ouais, carrément. Allez. Allez, allez. Allez, la France, allez. Il y a un chomis. Faute de... Ah, c'est moi qui fais faute. Ok. Ok, les gars. Dommage. Allez, d'emblée partout seul. On ne va pas la mettre à Giraud en profondeur parce que... Je fatigue, là, Mijiro. Voilà. C'est comme ça qu'on conclut. Alors, cette année, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les passes en profondeur... Ouh là là, c'est compliqué. Les passes, là, ce n'est pas du tout sûr. C'est pour ça que j'ai vraiment attendu. J'ai lâché l'accélérateur pour faire une petite passe tranquille. Et c'était limite. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je te retrouvais en face-à-face à deux contre-un face au gardien, c'était but à 99%. Mais non, c'est pas ça. Heureusement qu'il y a faute, j'ai de la chance. Raymond d'achète. Ouais, ok. Ouais, mais il y a faute. Je dis ça vite fait, mais... Et là, cette année, c'est plus compliqué. Donc, il ne faut pas toujours opter pour la petite passe, tu vois, le petit décalage quand tu es en deux contre-un face au gardien. Ça ne marche pas à tous les coups. Si tu as un bon angle de frappe, prends plutôt ta frappe. Non, mais c'est... Ah ouais, il faut que j'échange. Il faut que j'échange Varane Oumtiti, là. Parce qu'en fait, Oumtiti, il défend... J'ai fait de nain, mais ça fait trois matchs que je fais ça. Ouais, c'est difficile. On va être concentré optimalement comme ça. Là, vous voyez, j'ai inversé. J'ai Oumtiti, du coup, qui est gaucher, qui est défenseur central droit. Et j'ai Varane, qui est droitier, qui est défenseur central gauche. Ça pourrait avoir des avantages, mais là, pas du tout face à deux attaquants. Pas du tout. Voilà. Il y a beaucoup de collisions, hein, dans ce match. Terrible pour l'adversaire aussi. Moi, je ne m'en plains pas, j'ai de la réussite. Voilà. Regardez, hein. Parce que je vous disais, là, l'erreur que j'ai faite. Varane Oumtiti, c'est n'importe quoi. N'importe, na what le fatal. Et vous, vous ne me dites rien. Vous regardez comme ça, vous laissez faire. Vous rigolez. Vous rigolez dans votre coin, vous dites... Ah, le fatal, il fait nain. Merci, N'Golo. Par contre, demain, je pense vraiment que j'irai utiliser les Pays-Bas. Après, ça va être chaud avec Luc De Jong devant. Parce que Depay, il peut jouer en assez. Mais avec mon schéma où il faut de la taille, du coup, on mettra peut-être Luc De Jong. Dommage qu'il n'y ait plus un petit Robin devant de Persi. Comme à la belle époque. Belle époque. T'es en train de devenir aveugle. C'est chaud, là. Non, mais regarde. Ah non, c'est terrible. On va tester les Pays-Bas, là. On va se faire plaisir. La défense, Van Dijk de Lirt, ça devrait passer crème. Avec Blint. Tu vois, Blint, il est aveugle, tu vois. Oh, c'est la foire. C'est la foire. La foire, c'est parce que c'est soirée raclette, je pense. Pas de pressing, l'adversaire ? Pas de pressing. Oh, il a bugué. J'étais appuyé sur R3 tout le long, là. Kimpembe, je ne sais pas ce qu'il a fait. N'importe quoi. Pas de pressing. Pas de pressing. C'est fou, hein. On est en stream, je ne vais pas faire n'importe quoi. Mais ça me tue, ça. Les gars, ils perdent 2-0, ils ne viennent pas au pressing. Après, tu vas faire tourner, ils vont te dire, ouais, tu es vraiment un crevard. Tu fais tourner ta caisse. Mais non. La la la. Chorginho. C'est n'importe quoi. Ça, je pense, ça va mettre pause à la mi-temps. Ça va laisser tourner toutes les secondes et tout. Je pense. Il met quand même le pressing en appuyant sur carré, là. Comme un fou. Triangle, pas bien joli. Premier poteau. Oh là là, quelle précision. Salut Malik, bienvenue à toi. As-tu des news pour les joueurs 12 de demain ou alors pour les nouveaux joueurs de lundi ? Je te remercie. Non, alors les joueurs de lundi devraient liker demain. Et puis pour les joueurs en forme, écoute, je ne sais pas. Après, je ne sais pas si... Non. Ils devraient nous remettre Dybala. À moins qu'ils nous mettent Higuain. Après, je pense qu'ils vont nous remettre Radetsky aussi qui a fait un gros match avec Leverkusen. Je pense qu'il y a du bon potentiel. Un bon potentiel pour demain. Peut-être Jorginho. Mais je n'ai pas de leak. Ça, c'est mes supputations à moi. Personnelles. Après, il y a... Ouais, il y a un... En Pays de Bois. Il y a vraiment une grosse paire. En France, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Bon, pas loin. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui va vouloir packer Palois. Il y a Florent Mollet. Ça pourrait être sympa. Montpellier qui a fait vraiment un beau match. Ouais, on verra. On verra, on verra. Voilà, Mbappé, là, il prend le dessus de la tête. C'est un peu... Autant, j'ai eu vraiment du mal sur ce début de session. Autant, là, tu as l'impression que ça tourne. Tu vois ? Ouais, Adama Traoré, bien sûr. Comment oublier ? Bien sûr. Bien sûr. Le troisième du nom, hein, pas celui... À Metz, il y a deux Adama Traoré. dont un qui est prêté par Monaco. Sarabia, ouais. Attends, non, Sarabia. Ouais, tu crois ? Tu as le cadeau. Ouais, c'est possible, après. À voir. Qu'est-ce qu'il fait, mon adversaire ? Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Allez. Manque de tireurs de corner en équipe de France. On va essayer de l'enrouler un peu. On va du coup prendre l'occasion pour tester deux, trois autres techniques. OK, il a arrêté de jouer. Il a voulu marquer contre son camp en main nue. Il n'a pas réussi. Ah, ben là, il a été capté. C'est terrible, ce qu'il nous fait. C'est terrible, ce qu'il nous fait, l'entre-adversaire. Qu'est-ce que tu fais, bro ? Tu t'es vénère. Tu t'as perdu. Quitte, tu vois. Fais pas des trucs comme ça. Pourquoi c'est Varane ou 16 ? Ah, mais je sais pourquoi. Attendez, on va tester un truc. Je veux juste élucider ce mystère. Si je mets Kimpembe, du coup, en D-D, du coup, qui est-ce qui... C'est l'arrière-droit, chez moi, qui est souvent EO 16. Du coup, là, c'est qui ? Pardon, mais c'est 6-10 B, voilà. Donc, en fait, quand t'as 4 décès, t'as vu ? T'as un de tes décès, forcément, qui se retrouve EO 16. Ça, c'est quand même un bon truc à savoir. Tu vois, parce que ça, ça peut te mettre en difficulté. Que ton défenseur central du centre, entre guillemets, qui soit choisi pour se mettre EO 16, c'est difficile. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Bon, allez, mets-toi les 3 buts contre ton camp, comme ça, c'est réglé. Voilà. Allez. Pas d'informations encore, parce que le joueur boost de demain, t'as été voir à la source. Tiens, je te la redonne. Mais non ! Tiens. Tiens. Voilà. Allez, fais-toi plaisir. Sarabia fait une passe-dé, un but sur la même semaine. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est après, je pense qu'ils vont devoir envoyer du lourd. De toute façon, le niveau des boosts existants, moi, je suis vraiment déçu du fait que, en fait, les joueurs de la semaine, ils aient une valeur qui soit très... Ouais, qui ne soit plus vraiment grand-chose, quoi, tu vois. Ça ne sert plus vraiment à grand-chose. En fait, ils te auraient dû quand même le combiner avec les compétitions, tu vois, hebdomadaires qu'on a dans MyClub Actualité, parce que là, tu prends un joueur de la semaine et ils ne t'apportent plus de bénéfices, comme c'était le cas par le passé. « What do you get after this matchday, Fatabox ? » Ben, en fait, voilà, je vais recevoir, là, 20 pièces. Voilà, 20 pièces. Donc, ils me permettent, voilà, de faire les tirages boosts ou peu importe. Enfin, en fait, les tirages boosts, simplement. Voilà. Donc, ben, les 20 pièces sont prises. On va aller voir... Pop, pop, pop. Non, voilà. On va aller s'arrêter là, les amis, parce que je n'aurais plus le temps de faire un deuxième match, là, du côté brésilien. Mais regardez, maintenant, voilà, si on y va là, hop, je vais aller ouvrir MyClub et du coup, je vais aller récupérer, bien sûr, toutes mes récompenses. Donc, j'aurai 4 recruteurs Europe, 20 pièces et 2 recruteurs championnat brésilien. Les recruteurs championnat brésilien, je vous le rappelle, pour moi, le but, je vais les utiliser pour essayer de recruter Gabriel Barbosin sur pesdb.net. Les amis, vous pouvez aller voir les combinaisons de recruteurs nécessaires pour obtenir certains joueurs. Avec championnat brésilien, malheureusement, Gabriel Barbosin, on ne peut pas l'avoir à 100%. On ne peut que l'avoir à 50%. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. C'est pour ça que j'ai voulu faire le match championnat brésilien. Du coup, je vais éliminer la boule argent qui est dans cette combinaison-là. Et du coup, j'aurai Gabriel Barbosa à 100%. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire si les prix des enchères ne sont pas trop élevés. Je vous le rappelle, le jeudi, si vous avez l'occasion de vous connecter ou maintenant, avec les applications remote, etc., Le jeudi, c'est un très, très bon moment pour aller chercher des recruteurs parce qu'ils viennent juste d'être publiés. Et donc, après, là, maintenant, c'est un très bon moment si vous pouvez avoir accès, voilà, le jeudi pendant votre pause midi. Un petit conseil comme ça, c'est pas mal. Voilà, chers amis, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo ou d'une autre occasion. Moi, je vous remercie. J'en suis où au point ? Alors, je vais juste conclure là-dessus. Là, tu vois, sur Matchday, en division en ligne, je suis qu'à 700 et sur MyClub, je suis à 800, quelque chose. Voilà. On va monter tranquillement. Sur MyClub, là, j'ai pas fait trop de matchs. On va aller tranquillement vers la Louange Champion qui sera le but, entre guillemets, un peu de ma saison. Et puis, on s'arrêtera là. Enfin, pas on s'arrêtera, on continuera de jouer. Mais je pense que ça reflèterait mon niveau. Je suis pas un gars qui peut aller chercher 1 500 ou 2 000 points. Donc, c'est pas... Voilà. Et puis, une fois que j'aurai atteint la Louange Champion, tu vois, là, ça a bugué. Une fois que j'aurai atteint la Louange Champion, je ferai quasiment plus qu'exclusivement, à mon avis. Je pense que ça devrait bien coïncider avec le moment où je pourrais... Ah bah tiens, il y a un bug. Aperçu de Matchday de la semaine prochaine. Regardez, les amis, en live. Konami nous ont publié un truc qu'ils auraient pas dû. Ah bah c'est pour ça que ça plante. T'as vu, mais là, il y a des aperçus de Matchday de la semaine prochaine. C'est chelou. C'est chelou, chelou, chelou. Il y a un petit bug, là. Et puis voilà, du coup, ce que je disais, c'est une fois que j'aurai la Louange Champion, là, je jouerai plus qu'avec ma team or et argent. Ça fait Pokémon, ça, or et argent. Du coup, voilà. Je prendrai plus que cette équipe-là. Regardez, la boîte de réception. Donc, les deux Brésiliens, les quatre Europes, les vingt pièces MyClub et voilà, en plus, les bonus que vous recevez toutes les semaines si vous avez précommandé le jeu. Donc ça, moi, je les reçois le mercredi parce que j'ai joué pour la première fois. Non pas le mardi de la sortie, mais le mercredi. Chers amis, encore merci. Merci pour votre temps. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Pour les questions, n'hésitez pas. Je suis là. Mon but, c'est d'aider. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon match day, un bon foot. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Merci aussi, voilà, la team d'Anoname toujours présente et pour votre amitié, pour votre fidélité. On se retrouve très vite, tout le monde. Bonne soirée à vous. Et puis, go, le jeune gamer, est-ce qu'il y a un copain, est-ce qu'il y a Nexa peut-être de la team qui est en train de streamer, là, les amis ? Donc, s'il y a des gens de la team qui sont en train de streamer, allez les voir. Allez voir Nexa TV. Il était là tout à l'heure dans le chat. Je ne sais pas, Mika, Papi, du coup, je pense que vous n'êtes peut-être pas en train de streamer. En tout cas, allez voir. N'hésitez pas à mettre les liens dans le chat encore, les gars. Je vous remercie que ce soit ici, sur Twitter, sur YouTube. Merci à tous. Ça me fait très, très chaud au cœur de voir que quand on donne, on reçoit aussi en retour. Et c'est la bonne moralité. Au revoir. Bonne soirée à tous. C'était Fatalbox. Ciao, ciao.